C'est le genre d'énergie qui peut être la base de toute une révolution spirituelle, qui peut se répandre dans tout le pays, ou le monde entier. Parce que Shiva lui-même s'est assis là, et ils ont acquis cette qualité. Ici, c'est prêt, simplement là. Tout ce que vous avez à faire, c'est lever les yeux et être réceptif, c'est tout. Quand Adi Yogi lui-même était dans un état de détresse, ou peut-être que détresse n'est pas le mot, quand il était dans un certain état d'acrimonie contre lui-même, quand il n'a pas pu tenir la promesse qu'il avait en quelque sorte faite à une dévote, parce qu'il a été trompé par d'autres forces, il était déçu et en colère contre lui-même, dans un certain état de découragement. c'est dans cet état qu'il est venu s'asseoir ici. Probablement que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire, et pourquoi il est devenu comme ça. Pour faire très simple, l'une indienne du sud, au sud du sud, la toute pointe du sous-continent, qui est aujourd'hui, pendant longtemps, ça s'est appelé Nagarkoil, ce qui veut dire le temple du serpent. Aujourd'hui, l'extrémité s'appelle Kanyakumari, là où les trois océans se rencontrent et se mélangent. Donc vraiment très au sud. Une dévote a exprimé son amour pour lui et a dit « Elle lui a fixé une date. » Non, elle ne sortait pas avec lui. Elle lui a fixé une date. Avant tel jour, avant tel jour, au lever du soleil, « Si tu n'apparais pas pour m'épouser, je vais quitter mon corps. » Donc, quand il l'a regardée, quand il s'est tourné vers le sud et a vu l'intensité avec laquelle elle disait cela, il a su que c'était pour de bon, je veux dire que c'était pour de vrai, qu'elle allait réellement quitter son corps s'il n'arrive pas à temps. donc il entame son voyage des sommets de l'Himalaya vers le sud. Donc, il essaie juste d'arriver à temps. Mais il y a tout un tas de gens qui ne veulent pas qu'il épouse une Indienne du sud. Donc, il met divers types d'obstacles sur sa route, mais il ignore tout ça et il continue. Quand il arrive, très près de cet endroit, quand il n'est plus qu'à 22 kilomètres, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait un énorme tas de camphre et l'ont allumé, au loin, dans la brume du petit matin. Quand il y a de la brume, chaque particule d'eau dans l'air agit comme une loupe. Et ça a tellement bien pris que ça ressemblait vraiment à un lever de soleil. alors ils lui disent « Le soleil s'est levé. » De toute façon, elle a dû quitter son corps. « Pourquoi vas-tu là-bas ? » Il n'est qu'à 22 kilomètres du lieu. Puis, il voit l'endroit tout entier éclairé par le lever du soleil qui est en fait une colline de camphre qu'ils ont allumée. Il est totalement déçu de lui-même. de ne pas avoir pu arriver à temps. Et il a fait demi-tour. Donc cet endroit s'appelle aujourd'hui Sushindram. Et il est monté par là. A gravi cette montagne et s'est assis là. Dépité. En colère. En colère contre lui-même. Il ne s'est pas assis là en extase. Il s'est assis là très intense. en colère. Pas contre quelqu'un d'autre. Contre son propre échec. Donc, comme il s'est assis là dans cet état, ce qui est rare, l'endroit a acquis une toute autre sorte d'intensité, une toute autre sorte de qualité. De qualité. Et il a engendré toute une série de yogis qui sont allés y faire leur sadhana parce que Shiva lui-même s'est assis là. Et ils ont acquis cette qualité. Ils ont marché avec la même rage et intensité. pas une rage envers qui que ce soit. Simplement. Simplement en colère. Pas contre quoi que ce soit. Donc, cela a engendré toute une série de yogis. Si vous avez vu les photos de Sadhguru Shibrahma, il a l'air tellement que Virapan ressemblerait à un enfant de maternelle. Virapan aurait vraiment l'air d'un bébé innocent. tellement il a l'air féroce sans raison. Il marchait simplement en colère tout le temps. Pas contre qui que ce soit. Avec une extrême compassion mais juste en colère. Donc, ce n'était pas le premier. Il y en a toute une série comme ça parce que ils ont été poussés par l'énergie au sommet de cette montagne. et ils ont acquis cela. Pour eux, pour cette série de yogis qui sont venus, pour eux, la seule transmission à laquelle ils faisaient confiance c'est celle c'est celle de l'adhi yogi. Ils ne sont pas du genre à faire confiance à quoi que ce soit d'autre. Ils ne sont pas du genre à faire confiance à tout autre être humain sur la planète. Il n'y a que si ça vient de lui que c'est réel pour eux. Autrement, ça ne l'est pas. Donc, ils ont grandi dans cette... comme ici, Adhi yogi s'est assis dans un certain état de fureur, d'abattement et dans une espèce de colère en lui-même. Le sommet lui-même a acquis cette qualité, divine, mais différemment. ils sont devenus comme ça. Vous ne savez pas quel effort ça a été d'éduquer celui-ci. De le civiliser, de lui donner l'air... Je sais que je n'ai toujours pas l'air civilisé, mais au moins je suis... Si vous ne voyez pas mon visage, ce que je dis semble civilisé, n'est-ce pas ? Donc, l'énergie l'intensité de ce que cette montagne peut transmettre, ce que ce sommet peut faire aux gens est phénoménal. Si l'on doit générer ce genre d'énergie, un travail énorme doit être fait. Énorme. Ici, c'est prêt, simplement là. Tout ce que vous avez à faire, c'est lever les yeux et dire Shiva. tout ce que vous avez à faire, c'est lever les yeux et y être réceptif. C'est tout. Quand une telle base d'énergie est disponible, c'est le genre d'énergie qui peut être qui peut être une base pour toute une révolution spirituelle qui peut se répandre dans tout le pays ou le monde entier. Ce n'est pas une énergie épuisable, c'est une énergie inépuisable. Ce n'est pas quelque chose qui va s'épuiser. C'est quelque chose, plus vous enfuisez, plus elle devient forte. On aimerait que cela arrive au monde entier, mais en ce moment, je me dis que vous savez, je me fais vieux, donc je pense plus modestement ces jours-ci. je me dis qu'au moins les gens qui sont nés dans le Tamil Nadu ne devraient pas passer toute leur vie sans jamais être en contact avec cette énergie. Cela doit arriver à au moins ces 60 millions de personnes. On ne veut pas laisser tomber le pays, mais j'ai le sentiment que si ça arrive à tout le Tamil Nadu, les Tamouls sont des gens très effervescents. je suis sûr qu'ils vont s'assurer que le reste du pays soit secoué par cette énergie aussi s'ils la captent tous. Pour moi, personnellement, la montagne est très importante parce que mon gourou a choisi d'y quitter son corps aussi. Et je n'ai pas encore osé entrer dans cet espace. Je sais où il est, mais je n'ai toujours pas la témérité de marcher sur sa tombe. Donc, je ne m'en approche pas pour le moment. Donc, c'est une montagne temple. Si vous devez créer ce genre d'énergie, ce que ça demande n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Ce serait un travail phénoménal. Si monumental que c'est le genre de travail presque humainement impossible. mais tout est fait et gardé prêt, juste sous une forme naturelle. Si on n'en faisait pas usage, ce serait vraiment idiot. En particulier pour la population locale. Il serait extrêmement stupide de ne pas utiliser cette énergie parce que elle peut transformer tout ce qu'est un être humain. et on peut engendrer plus de yogis en colère qui sont des êtres merveilleux mais qui n'ont pas besoin de prétendre être gentils et doux et compatissants. Ils sont simplement comme ils sont. Ils sont juste comme la nature sauvage. Ils sont comme un tigre dans la forêt ou un éléphant qui piétine tout. Mais ce qu'il fait est quand même utile.